Bonjour, bienvenue sur Aélin Balagane. Aujourd'hui, je vous propose de croquer la vie à pleines dents avec un croque-cake. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un croque-cake ? C'est une fusion entre un croque-monsieur et un cake. Je vous propose de découvrir ça tout de suite. Hey ! Nous voilà le retour de la cuisine rouge. Donc, pour cette recette, on va avoir besoin de Saint-Nectaire. C'est très très bon le Saint-Nectaire. Alors après, si vous n'êtes pas fan de ce genre de fromage, vous pouvez remplacer ça par de la béchamel avec du comté. On utilisera bien sûr de la crème fraîche entière, du pain de mie, de la muscade, des herbes de Provence, du beurre, des œufs, et bien sûr du sel et du poivre. Bon, donc notre préparation est prête. On va la faire fondre pendant 5 minutes, tout en mélangeant. On a rajouté non pas un, non pas deux, mais trois œufs frais. Mais bon sang, à qui donc je fais référence ? Comme dirait Germain. On met pas tous ses œufs dans le même panier ! Donc là, on va passer au montage de notre cake. C'est un peu comme avec des lasagnes. On va mettre une trousse de fromage, on va mettre une garniture intérieure, une trousse de fromage, et on va remettre du pain de mie. Moi, la garniture, j'ai choisi une garniture végétarienne. Je vais prendre des tomates cerise confites. Vous auriez pu prendre aussi des tomates séchées. Et aussi un petit peu de pesto, pour donner une petite touche de basilic. Donc, on enfourne pour 180 degrés, 30-35 minutes, d'autres cakes. Voilà. Notre croque est prêt. Il est trop beau. Et il sent trop bon. Il sent. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est ça. C'est irrésistible. On va donc démouler maintenant le croque cake. Avec un moule en silicone, ça devrait être d'une simplicité enfantine. Attention. Et hop ! I'm too sexy for my car. Et hop ! I'm too sexy for my cat. Et hop ! Bon, c'est vrai qu'il a... Il a un peu une tranche de cake. Comme ça, c'est mieux. Pour accompagner notre croque cake, pour le décorer, ou alors pour manger à part, on va faire des billes de mozzarella panées. Donc pour ça, on prend tout simplement des billes de mozzarella. On prend des œufs, de la chapelure, du sel et du poêle. On va paner les billes de mozzarella. On y va. Voilà, notre croque cake est prêt. On va couper pour voir ce que ça donne à l'intérieur. Il ne reste plus qu'à déguster ce délicieux croque cake. Et si d'aventure vous mettez à table, ne soyez pas surpris de voir débarquer des indiens. car ils seront forcément à la recherche de David croque cake. Alors là, j'ai eu tellement peur que j'ai fait pipi dans mon pantalon. Je ne veux pas te faire de peine, mais t'as oublié de mettre ton pantalon. De muscade et d'herbe de Provence, de beurre... Non, de beurre. Pas de beurre. Ok, je recommence.